Salut ! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables ? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau ? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné ? Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois ? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébrés. Et pourtant non ! Cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant. Fixe-la pendant un moment. Tu vois ? Les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye ! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi ? A première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image. Est-ce que tu vois que les cercles composés de losange commencent à tourner ? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool, ça ? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Elles bougent en diagonale. Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc ? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille. Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps ? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge. On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh ! C'est pas super beau ! Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées ? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un gif. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois ? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mais la vidéo surpose et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours. C'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit que l'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi ? Partage ton avis dans les commentaires. Que dirais-tu de créer ton portrait psychologique en utilisant des illusions d'optique ? Tu es prêt à jouer ? Encore une fois, les règles sont simples. Il suffit de se souvenir de la première chose que tu vois sur la photo. Si tu vois un cheval sur cette photo, tu es un ami très précieux. Tu as d'excellentes capacités de communication et tu es très confiant et fiable. Mais si la première chose que tu as vue sur cette image est la tête du cheval, cela peut signifier que tu as une attitude critique à l'égard de tout et que l'opinion des autres ne peut jamais te faire dévier du chemin. La prochaine illusion. Ceux qui ont vu un crocodile ici apprécient une vie tranquille et n'aiment pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais si tu as vu un bateau, tu es plus créatif que les autres et tu fais attention aux petits détails. Ceux qui voient là une jeune femme ont un esprit analytique et utilisent davantage le côté gauche de leur cerveau. Si tu vois un vieil homme, tu es probablement une personne très douce et sensible qui peut être très empathique envers les autres. Tu es donc plus créatif et tu utilises le côté droit de ton cerveau. Les colonnes blanches sur la photo signifient que tu aimes le confort et la sécurité. Mais tu devrais quitter ta zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser quelque chose de nouveau. Mais si la première chose que tu vois, ce sont les silhouettes de deux hommes, alors tu es le genre de personne qui ne tient pas en place et qui est constamment prête à bouger. Est-ce que ce sont des fleurs ou un visage de femme ? Si tu trouves que ce sont des fleurs, c'est que tu apprécies le monde dans lequel tu vis et que tu aimes la nature. Et si la première chose à attirer ton regard est un visage de femme, alors tu as une grande capacité à analyser les détails de ton environnement afin de prendre la meilleure décision. Si ce que tu vois ici est une explosion orange, tu as d'incroyables qualités de leader. Mais si la première chose que tu vois dans ce tableau, ce sont des doigts noirs, alors tu es une personne très compatissante, généreuse et gentille. Hé, est-ce que tu as vu deux visages ici ? Alors tu es un extraverti, tu es sociable et tu penses constamment aux autres. Mais tu te laisses aussi facilement t'influencer. Alors essaie de toujours t'entourer de gens honnêtes. Mais si tu as vu un chandelier, c'est tout le contraire. Tu penses plus à toi qu'aux autres et tu aimes rester tranquille à la maison plutôt que de t'amuser dans des fêtes bruyantes avec un tas de gens. Celui-ci est effrayant. Si tu vois un crâne ici, cela signifie qu'il t'est difficile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Mais tu dois trouver le courage de surmonter les événements. C'est la seule façon pour que tu deviennes plus fort. Et si tu vois une femme, tu te sens probablement comme un citron pressé à la fois émotionnellement et physiquement. Tu viens peut-être de mettre fin à une période difficile de ta vie. Dans tous les cas, reste du côté sympa de la vie. Si tu vois des arbres ici, tu dois être une personne ambitieuse qui aime tout faire à la perfection. Si ce sont les racines que tu as vues en premier lieu, cela signifie que tu es un progressiste qui s'efforce de s'améliorer. Si l'ensemble du tableau te fait penser à des lèvres sombres, alors tu es une personne qui n'aime pas aller trop loin dans les choses et trop approfondir ses études. Est-ce que tu es des lèvres en chocolat ? Qu'avons-nous là ? Est-ce une rivière et une falaise ? Alors tu es un optimiste qui s'adapte facilement au changement de la vie. Mais si la première chose que tu vois est un chat blanc, alors tu aimes la stabilité et tu jouis d'un bon équilibre émotionnel et mental. Et bien sûr, tu es un amoureux des chats. Et si tu vois un visage, alors tu es une personne très créative. Tu trouves une nouvelle opportunité dans chaque détail de ce monde et tu es très curieux. Waouh ! Est-ce une explosion ? Alors on peut facilement te faire peur. Tu es souvent effrayé par ce qui est nouveau et inconnu. Tu peux même être en conflit avec toi-même. Mais si dans la fumée, tu vois un baiser passionné, c'est que tu accordes le plus de valeur à tes relations et à ta famille dans la vie. C'est la plus grande priorité pour toi. Oh, quel beaux ours ! Si tu les as vus aussi en premier, alors tu peux facilement résoudre tes problèmes. Tu es capable de prendre de la distance sur les choses. Tu remarques les moindres détails et tu peux trouver la meilleure solution. Mais si cette image est pour toi un paysage de montagne, alors tu es une personne plus intuitive. Tu es guidé par ton sixième sens lorsque tu prends des décisions. Es-tu réaliste ? Si tu vois un gros chat bleu ici, alors la réponse est oui. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie, mais tu vois le monde tel qu'il est et cela t'aide à faire des plans sur la façon de le conquérir. Si une petite souris attirait ton attention en premier, tu peux voir le positif même dans le pire des scénarios. Pour toi, le verre est toujours à moitié plein. La prochaine illusion Si tu vois une fille à la fenêtre, alors fais attention. Cela peut suggérer que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose de désagréable. Et tu es probablement aussi une personne impulsive. Si tu vois un crâne ici, alors tu es pessimiste. Tes amis peuvent te traiter de cynique, mais toi, tu te considères comme réaliste. La créativité contre l'analyse Que vois-tu ? Si le saxophoniste rouge est la première chose que tu vois, alors tu es une personne qui aime systématiser et analyser les informations. Tu dois être bon en maths et en langues étrangères. Et si tu vois là le portrait d'une femme, alors tu es une personne émotive et créative. Est-ce un oiseau ? Dans ce cas, tu es un rêveur et même un peu distrait. Mais tu t'efforces de rendre le monde meilleur et tu inventes des moyens d'y parvenir. Et si c'est une grosse tête de lion, alors tu es une personne très courageuse qui est prête à affronter tes insécurités et à sortir gagnante de n'importe quel combat. Et là, nous avons... Des crocodiles ? Alors tu aimes être responsable et gérer ta vie. Les ordres des autres te font souffrir parce que tu es un leader naturel. Si tu vois un oiseau au milieu, tu es prêt à aider les autres. Tu es fiable et amical. D'accord, si la première chose que tu vois là est une voiture, alors tu es une personne qui apprécie sa liberté. Tu aimes t'évader au cours d'un voyage imprévu, rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux endroits. Si tu vois une personne avec des jumelles, cela signifie que tu as un type de pensée analytique et que tu aimes regarder les choses de loin en oubliant souvent de petits détails. Et même si tu es capable d'absorber beaucoup d'informations visuelles, tu dois aussi te concentrer sur les petites choses. Si tu as vu la lettre A, alors félicitations ! Tu as une vision très nette comme celle d'un aigle, alors eh bien tu peux plonger sur un saumon et tu as une intuition bien développée. Oh, celle-ci est plus difficile. Si tu es une fille et que tu vois là le visage d'un homme, alors soit tu cherches un partenaire, soit ton partenaire actuel est une priorité dans ta vie et tu ressens une forte connexion émotionnelle avec lui. Mais si en revanche tu vois le visage d'une femme, alors tu te sens à l'aise et autonome. Pour un homme qui voit le visage d'un homme, tu es préoccupé par tes relations avec d'autres hommes, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou même d'autres types de la salle de sport. Et si tu vois un visage de femme, tu cherches ton grand amour. Mais prends ton temps, sinon tu risques d'être trop insistant. Voici un test pour les apprentis Super Sherlock. Bien sûr, ce sont deux écureuils, n'est-ce pas ? Ça veut dire que tu es assez paresseux et que tu n'entres pas trop dans les détails. Maintenant, penche un peu ta tête vers la gauche. À présent, tu peux voir le visage d'une femme. Mais si c'est cela que tu as vu dès le début, alors tu es une personne incroyablement attentive, qui s'entend bien avec les autres. Et maintenant, nous allons déterminer ton âge psychologique. Si la première chose que tu vois, c'est le visage des personnes âgées, alors tu as déjà vécu une vie longue et riche. Tu as certainement de nombreux souvenirs. Mais si tu vois un jeune couple assis l'un à côté de l'autre, alors tu es jeune et tout le plaisir de la vie t'attend. Maintenant, prépare-toi à donner une réponse rapide. Rappelle-toi d'abord ce que tu vois. Allons-y ! Si tu remarques un visage souriant, tu es un optimiste. Si c'est le livre ouvert, tu es intelligent et tu as une intuition bien développée. Si c'est la rose, tu es calme et gentil. La croix inclinée signifie que tu es fidèle. Les ballons signifient la gaieté et une bonne imagination. Si la première chose que tu as vue était un cœur, alors tu es doux et affectueux. La tête de lion signifie que tu es sans crainte. Et si au début tu as remarqué la cravate, tu es déterminé et organisé. Oh, et si tu as vu le cornet de glace, alors il est temps d'aller voir l'ophtalmo, parce qu'il n'y en avait pas sur la photo. Alors là tout de suite, nous allons tester ton sens de l'observation. Ce test comporte 4 niveaux, et chaque niveau est plus difficile que le précédent. Prends un stylo et une feuille de papier pour noter ton score. Pour chaque bonne réponse, tu recevras des points. 1 si c'est le premier niveau, 2 si c'est le deuxième, 3 pour le troisième, et 4 pour le dernier. Les résultats seront donnés à la fin de la vidéo. Niveau 1 1 Alors, combien de jambes vois-tu sur cette image ? Exact, il y a 12 jambes, 6 portant des chaussures de ville, et 6 des talons hauts. 2 Il y a un animal sur cette photo qui essaie de se fondre dans la masse. Peux-tu le repérer ? Ah, c'est ce porcelet ! Mais son groin le trahit. 3 Peux-tu trouver 3 animaux cachés dans cette image ? Exact, il y a 3 canards qui se cachent entre les branches de l'arbre. 4 Qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Deux lunes, sérieusement ? 5 Peux-tu repérer quelque chose d'étrange sur cette photo ? Un serpent fait semblant d'être une girafe, là. 6 Juste un autre jour comme les autres au supermarché, à moins que cela ne soit le contraire. Ça le serait ! Si la dame à gauche ne portait pas de ski. 7 Que dirais-tu de cette image ? Est-ce que tout est correct ici ? Pas vraiment, il y a un problème avec le panneau sorti. 8 Pourquoi est-ce que cette histoire de lessive va mal finir ? Parce que qui diable laverait des chemises blanches avec des chaussettes rouges. 9 Cette photo a l'air bizarre, mais pourquoi ? C'est la souris qui poursuit le chat, et non l'inverse. 10 Peux-tu repérer l'image bizarre ? Oui, c'est le donut enrobé de sucre dans le coin. Eh bien, c'était facile. Je suis prêt à relever le défi maintenant. Niveau 2 11 Quel chaton est différent des autres ? Celui-ci semble être plus heureux de la vie que les autres. 12 Il y a 4 erreurs dans cette image. Essaie de les trouver toutes. Un globe sous l'évier, une paire de chaussures dans l'armoire, une chemise à la place des rideaux, et une lampe de chevet à la place du robinet. La vie de cette femme doit être pleine d'aventures. 13 Peux-tu voir deux choses différentes sur cette image ? Ça peut être une fille ou le visage de quelqu'un. 14 Est-ce que tu vois un cerf ? Un vrai maître du camouflage. 15 Peux-tu trouver trois animaux ici ? Je n'ai qu'une seule question. Que font les lapins là-haut ? 16 Il y a trois choses qui ne vont pas dans cette image. Peux-tu les repérer toutes ? Il n'y a pas de feu rouge et pas de rail pour le tram. Et le 32 décembre ? Sérieusement ? 17 Quelle fille a l'air différente ? Celle dans le coin inférieur droit, parce que c'est un garçon. 18 Quel magicien est différent des autres ? Il a probablement décidé de se démarquer de la foule en portant une cape différente. 19 Il manque quelque chose dans cette photo, mais quoi exactement ? Le soleil est radieux, mais alors où sont les ombres des chameaux ? 20 Quel emoji est différent ? Oui, celui qui ne cligne pas des yeux. Ok, pas si mal. Et maintenant, surprends-moi ! Niveau 3 21 Combien de cubes y a-t-il dans cette image ? Il y a 9 cubes. 22 Peux-tu repérer l'intrus ? Oui, il a l'air un peu plus petit que le reste. 23 Peux-tu trouver quelle ficelle est attachée à la banane ? J'ai parié sur le premier, mais c'est en fait le numéro 3. 24 Combien d'animaux peux-tu voir sur cette image ? Il y a 3 renards. 25 Quelque chose ne va pas dans cette photo, mais quoi ? Le pichet est vide. D'où vient le lait ? 26 Peux-tu lire ce qui est écrit ici ? C'est un mystère. Hmm, non, tu ne comprends pas. Le mot est mystère. 27 Quelle licorne est différente ? Celle-ci. Parce que c'est un cheval, pas une licorne. 28 Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo ? Le poisson n'a pas de nageoire. 29 Qu'est-ce qui se cache ici ? Un petit indice, c'est vivant. Exact, c'est un panda géant. 30 Que peux-tu voir sur cette image ? C'est soit un visage, soit un pingouin. Waouh ! Pour dire la vérité, ce niveau m'a donné des sueurs froides. Niveau 4 31 Peux-tu trouver un serpent dans cette image ? Waouh ! Ça ressemble à une racine d'arbre pour moi. 32 Que peux-tu voir sur cette image ? Il y a deux arbres et une tête de femme. 33 Est-ce que tu peux trouver la femme du fermier ? Voici un indice. Elle est quelque part à proximité. Qui aurait cru que l'on pouvait retourner l'image à l'envers ? 34 Les enfants sont sûrs que l'astronome est toujours dans la pièce. Mais où peut-il se cacher ? Il ne voulait vraiment pas être trouvé. 35 Ces oies sont en danger. Un prédateur se cache quelque part dans l'image. Waouh ! J'ai failli le manquer. Comme c'est effrayant. 36 Qu'est-ce qui est caché dans cette image ? C'est un grand... requin... effrayant... avec de grosses dents. 37 Combien de choses peux-tu voir sur cette image ? Il peut s'agir d'un mendiant ou d'un visage, selon la perspective choisie. 38 Cette image a l'air évidente. Mais l'est-elle vraiment ? Essaie de la mettre à l'envers. Le lapin se transformera alors en un homme avec une longue moustache. 39 Et que vois-tu sur cette photo ? Il peut s'agir d'un chien heureux ou d'un chat tout aussi joyeux. 40 Et enfin, peux-tu lire ceci ? Ne le dis pas ! Bad eyes ? Ok. Ce niveau était en fait époustouflant. C'est époustouflant, mais j'ai hâte de connaître mes résultats. Si ton score est de 0 à 25 points, travaille davantage ton sens de l'observation et tu t'amélioreras. Si tu obtiens de 26 à 50 points, tu as l'œil très vif. Avec plus de pratique, tu deviendras bientôt un pro. Si tu as de 51 à 75 bonnes réponses, tu es aussi attentif que Sherlock Holmes. Tu peux repérer les moindres détails sans trop d'efforts. Mais si tu as de 76 à 100 points, Ouf ! Je ne peux que me sentir un peu intimidé. Rien ne peut t'échapper à ton regard d'aigle. Il vaut mieux éviter de t'embêter. Les scientifiques affirment que la façon dont notre cerveau perçoit et analyse les informations peut révéler énormément de choses sur notre personnalité. Examine chacune de ces illusions d'optique pendant quelques secondes. Ce que tu verras en premier peut en dire beaucoup sur qui tu es. Numéro 1 Si la première chose que tu as vue était un arbre, tu as tendance à faire trop attention aux détails. Mais tu es aussi très doué pour percevoir l'humeur des autres. Cela fait de toi une personne qui a du tact et de l'empathie. Et si tu as remarqué d'abord la présence d'un couple en face l'un de l'autre, tu es logique, calme et rationnel. Tu sais comment raisonner les gens même quand ils sont contrariés ou nerveux. Numéro 2 Si tu as vu une voiture sur cette photo, c'est que tu chéris ta liberté. Tu aimes quand les choses se passent comme tu les avais prévues. C'est pourquoi il t'est souvent difficile de prendre des décisions rapides. Si tu pensais que c'était un homme qui tenait des jumelles, tu ne prêtes généralement pas trop attention aux détails. Au lieu de cela, tu te concentres sur la vue d'ensemble. Mais aurais-tu par hasard remarqué la lettre A en premier ? Dans ce cas, tu as une grande capacité à repérer ce que les autres loupent. Tu es extrêmement intuitif et tu peux penser en dehors des sentiers battus. Numéro 3 Si la première chose que tu vois sur la photo est 2 pouces, tu es un grand leader et un excellent organisateur. Tu es prêt à assumer des responsabilités et tu comprends les conséquences de tes actes. Et si tu as repéré une éruption, tu as une personnalité altruiste. Tu t'intéresses vraiment aux gens et tu veux les aider. Et voici le numéro 4 Si le singe est la première chose que tu as remarqué, eh bien voilà, maintenant tu sais de quoi j'ai l'air. Non, en fait, cela indique que tu es une personne indépendante. Il est crucial pour toi de disposer d'un espace personnel. Si tu as vu un tigre, cela ne te dérange pas de prendre des risques. Tu penses que rien n'est impossible si tu fais des efforts. 5 Si la première chose que tu as vue était plusieurs arbres devant un coucher de soleil, tu es très perspicace et facile à vivre. Si tu as vu le visage d'un félin, tu es une personne déterminée. Tu respectes toujours les décisions que tu prends et tu te concentres sur ton objectif, quoi qu'il arrive. Numéro 6 Si la première chose que tu as remarqué sur cette image est le contour d'un visage, tu es probablement un introverti. Tu n'aimes pas les fêtes bruyantes. Elles te fatiguent physiquement et émotionnellement. Si tu as vu un saxophoniste, tu es plus extraverti. Tu aimes la vie sociale et les gens se bousculent pour devenir tes amis. Mais surtout, n'oublie pas de te reposer et de ne pas te surmener. 7 Si tu n'as vu que de la nature sur cette image, ta vie est pleine d'événements de toutes sortes en ce moment. Tu n'aimes pas la routine, tu choisis de varier tes activités. De cette façon, tu ne feras jamais les mêmes choses plusieurs jours de suite. Si tu as remarqué un visage caché, il fait face au bas du cadre, tu es une personne organisée. Il t'est difficile de vivre sans plans. Tu ne te sens pas en sécurité sans eux. 8 Si tu as vu les zèbres plus clairement, tu aimes parler et tu apprécies d'être entouré de gens. Faire de nouvelles connaissances est ton passe-temps favori. Tu n'aimes pas suivre des routines ennuyeuses. Si c'est un lion qui s'est démarqué dans l'image, tu privilégies un mode de vie plus calme. Tu préfères passer du temps de qualité avec tes quelques amis de confiance et ta famille. Le fait d'avoir trop de monde autour de toi pompe ton énergie, ce qui te fait éviter les endroits bondés. 9 Si tu as vu un visage sur cette image, tu es facile à approcher et détendu. Les gens sentent que tu te soucies de leur bien-être. C'est pourquoi ils se déchargent souvent de leurs problèmes sur toi. Mais au cas où la première chose à laquelle tu as prêté attention est une personne qui agite une baguette magique sur une figure agenouillée, alors tu es une personne ambitieuse. Quoi que tu fasses, tu tiens absolument à le faire mieux que les autres. 10 Si c'est un chat qui est ressorti dans l'image, tu n'aimes probablement pas les changements. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Par ailleurs, tu as tendance à garder tes sentiments et tes émotions sous contrôle. Si tu as vu un visage, tu es une personne créative. Tu adores entreprendre de nouvelles choses. Et la force de ton intuition t'aide à trouver des opportunités littéralement partout. Si la première chose qui t'a sauté aux yeux est une falaise, tu peux t'attaquer pratiquement à n'importe quel problème. Tout cela grâce à ta vision positive de la vie. Numéro 11 Est-ce un gros chat sérieux sur cette image ? Alors tu es réaliste dans ta manière d'appréhender la vie. Tu vois la situation dans son ensemble et cela t'aide à faire face aux problèmes. Mais si c'est une souris qui a attiré ton attention, tu es un grand optimiste. Tu essaies de trouver quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et dans la plupart des cas, tu réussis. 12 Si tu as vu sur cette photo le visage d'une femme, tu fais souvent appel à ton intuition. Et elle ne te déçoit généralement pas. Tu es également attentif à ce qui arrive dans le monde qui t'entoure. Mais que se passe-t-il si tu t'es concentré sur les fleurs ? Alors tu es quelqu'un qui ressent souvent le besoin de ralentir son train de vie et de se détendre dans la nature. 13 Si c'est un joli visage rond que tu as remarqué en premier, tu es une personne sensible et amicale. Tu n'aimes pas les conflits et tu essaies de gérer les désaccords de manière pacifique. Si tu as remarqué les deux oiseaux, tu es joyeux et extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. 14 Si tu as vu un éléphant, tu es loyal envers tes amis et respectueux envers ta famille. Les gens aiment ta personnalité amicale et attentionnée. Ils apprécient également le fait que tu sois un excellent confident. Si tu as remarqué un petit village, tu es assez traditionnel. Tu préfères un mode de vie simple et paisible à l'agitation de la ville. 15 Si ce sont les piliers qui ont attiré ton attention, tu accordes de l'importance au confort et à la sécurité. Il peut être difficile pour toi de sortir de ta zone de confort. Si l'image de deux personnes t'a d'abord sauté aux yeux, ta vie n'est jamais ennuyeuse. Curieux et aventureux, tu es prêt à changer d'environnement en un tour de main. 16 Si tu as remarqué une femme en premier, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à être pragmatique, ce que certaines personnes confondent avec de la froideur. Si tu as vu pour la première fois un vieil homme, tu as une personnalité sensible et compatissante. De plus, tu es créatif et artistique. 17 As-tu vu deux crocodiles qui se font face ? Alors tu essayes toujours de contrôler toutes les situations de ta vie. Si tu as remarqué un oiseau en premier, cela ne te dérange pas de suivre les instructions d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre opinion, mais tu es toujours prêt à trouver un juste milieu. 18 Si tu as remarqué en premier lieu le visage d'une femme, l'hémisphère droit de ton cerveau est mieux développé que l'hémisphère gauche. Tu es une personne artistique dotée d'une grande intelligence émotionnelle. Et si tu as vu un homme jouer du saxophone, tu as le côté gauche de ton cerveau qui est dominant. La logique est ton point fort. Tu excels dans la pensée analytique et les chiffres. 19 Si la première chose que tu as repérée est un crocodile, tu es probablement très pragmatique et tu préfères éviter les risques. Parfois, tu as tendance à te concentrer sur les choses négatives qui se passent autour de toi. Alors n'oublie pas de te détendre et de profiter de la vie. Si tu as remarqué un bateau avec deux personnes à l'intérieur qui naviguaient sur la rivière, tu as un grand sens du détail. Tu as une personnalité créative et tu peux trouver un moyen de te sortir de toute situation délicate. 20 Si tu as vu une jeune femme, tu as une personnalité joyeuse et optimiste. Tu perçois les choses sous un angle positif, mais parfois, tu peux être trop impulsif. Si tu as remarqué une vieille femme en premier, tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Cela t'aide à envisager toutes les situations sous différents angles. 21 As-tu aperçu un canard en premier ? Alors tu es quelqu'un de très intuitif, de créatif et d'imaginatif. Si la première chose que tu as remarqué était un lapin, tu as des capacités d'analyse exceptionnelles. Tu dois être doué pour écrire, lire et trouver des solutions logiques à toutes sortes de problèmes. 22 Si tu as vu un écureuil, tu es très doué pour analyser les choses. Ton raisonnement logique t'aide à traiter les faits et à trouver des solutions avec une rapidité étonnante. Si ce qui t'a sauté aux yeux en premier lieu était un canard, tes talents se situent plutôt du côté de la créativité. 23 La plupart des gens repèrent tout de suite une grenouille sur cette image. Si tu es l'une d'entre elles, tu es confiant et par conséquent détendu. Tu communiques avec les autres de manière directe, honnête et sincère. Et si tu as vu un cheval, tu essaies toujours d'aller au fond des choses. Tu as ta propre opinion et rien de ce que les gens disent ne peut t'influencer. 24 Si c'est un chandelier qui a attiré ton attention en premier, tu vois généralement une situation dans son ensemble. Ce n'est qu'après avoir compris la situation globale que tu passes à l'action. Et si tu as remarqué deux visages en premier, tu as la possibilité de te concentrer sur les détails. Il est extrêmement important que tu t'entoures de personnes positives et que tu obtiennes leur soutien. Combien de couleurs vois-tu ici ? Si ta réponse est trois, tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17 ? C'est possible. What ? Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins un siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mack. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé « bande de Mac » en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau. Lorsque deux cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis, il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affecte la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les trois types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de mâques que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre. Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein ? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleues canards et grises ? Ou peut-être roses et blanches ? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh ! Ces fraises te semblent-elles rouges ? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même, grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dune de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position une heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau. Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image ? Il y en a 12. Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble deux fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopée une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends deux segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre. L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les deux côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleurs qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouches photos. Dans l'illusion d'Ebinghaus, les deux cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lila. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lila disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lilas, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Il les remplace par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions d'optique les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps. C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie. Prépare-toi pour une nouvelle série d'illusions d'optique absolument incroyables ! Concentre-toi bien et ne les laisse pas te piéger ! Numéro 1 Regarde attentivement ces cercles et tu remarqueras qu'ils tournent. Mais ce n'est qu'une illusion ! Les cercles sont complètement immobiles ! Numéro 2 Lequel est le plus grand ? La hauteur du chapeau ou sa largeur ? Ils sont absolument identiques ! Tes yeux te jouent des tours ! Numéro 3 Quelle tour penche le plus ? Ah ! Regarde ça ! Elles sont identiques ! Même si l'une des tours semble être de travers lorsqu'elle est placée à côté d'une copie d'elle-même. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la tour penchée. Numéro 4 Combien de couleurs vois-tu dans cette image ? Quel que soit le nombre que tu puisses voir en réalité, il n'y en a que 3 ! Numéro 5 Les motifs de cette image semblent être en mouvement. Mais dès que tu te concentres sur l'un des ovales, l'image entière devient immobile. Numéro 6 Que vois-tu sur cette image ? Une étoile filante ? Eh bien, la partie étoile est correcte. Mais en réalité, c'est une image statique. Encore une fois, si tu te concentres sur l'une de ces parties, l'image s'arrête de bouger. Numéro 7 Il semble y avoir 3 cylindres dans cette image. Et ils sont tous en rotation. Mais tu sais ce qu'il faut faire ! Fixe le centre de l'image et tout mouvement s'arrêtera. Numéro 8 Quel crayon est le plus long ? Le rose du dessus ou le rouge du dessous ? Ils ont la même longueur. Numéro 9 Peux-tu trouver 3 animaux dans cette image ? Trois lapins se cachent dans les branches de l'arbre. Numéro 10 Regarde ce truc qui tourne. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une image en 3D. Mais en réalité, ce n'est qu'un ensemble de figures rotatives qui créent un tel effet tridimensionnel. Numéro 11 Regarde l'écran et déplace ta tête en avant et en arrière tout en te concentrant sur le centre de l'image. Lorsque tu t'approches, les lignes semblent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que tu commences à t'éloigner de l'image, les lignes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 12 Il y a quelque chose de caché dans cette grille. Peux-tu trouver ce que c'est ? Si tu n'arrives pas à le repérer, essaie de secouer la tête, de t'éloigner de l'écran ou de fermer un peu les yeux. Et au cas où ça n'aurait pas aidé non plus, laisse-moi rendre la grille moins lumineuse. Et voilà ! Un joli chaton ! Numéro 13 Regarde cette image et dis quelle corde est attachée à la banane. J'étais presque sûre que c'était la corde 2, mais en fait c'est la troisième ! Numéro 14 Quel mot est plus lumineux ? Si tu enlèves la grille, il deviendrait évident que les deux mots sont de la même couleur. Numéro 15 Chaque bande horizontale semble être plus claire au milieu et plus sombre près des bords. Mais en réalité, elles ont toutes une teinte uniforme. Numéro 16 Quelle ligne est la plus longue ? A ou B ? Elles sont toutes les deux de la même longueur. Cette illusion est créée parce que ton esprit perçoit cette image dans un espace 3D. C'est pourquoi ton cerveau te dit que la ligne qui est plus proche de toi doit être plus courte que celle qui est plus éloignée. Numéro 17 Les yeux de la femme sont-ils de la même couleur ? Tout à fait ! Tu peux t'en assurer en comparant la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Numéro 18 A première vue, il s'agit simplement d'un ventilateur rouge tournant sur un fond vert vif. Mais essaie de te concentrer sur le point noir au milieu. Au bout d'un moment, tu remarqueras que le vert sous le ventilateur est plus lumineux que celui de l'anneau qui l'entoure. Et les lames du ventilo sont en fait plus rouges que le disque central. Numéro 19 Ces deux disques pulsent passent de l'obscurité à la lumière. Mais le font-ils en même temps ? Continue de regarder et tu verras que ça dépend de l'arrière-plan. Quand il est clair, les disques pulsent de manière synchrone. Mais quand une partie de l'arrière-plan est claire et l'autre sombre, les disques semblent ne pas pulser simultanément. Numéro 20 Quel mot est caché dans cette image ? C'est le mot « qualité ». Numéro 21 Quelle créature a une bouche plus longue ? La jaune ou la verte ? Leurs bouches font la même longueur. Numéro 22 Que penses-tu de cette image ? Quel mot cache-t-il ? Bien joué si tu as repéré le mot « quel ». Numéro 23 C'est ainsi qu'un ensemble de simples lignes droites peut piéger ton cerveau. Le carré composé de lignes verticales semble plus large et plus court que celui formé de lignes horizontales. Numéro 24 Regarde cette pyramide faite de diamants allongés. Ces diamants sont-ils plus foncés au sommet ou à la base de la pyramide ? Tous les diamants sont identiques, même si cela n'en a pas l'air. Mais une fois que nous commençons à les déplacer, de cette façon, et à les comparer les uns aux autres, cela devient évident. Numéro 25 Trouve trois animaux cachés dans cette image. Numéro 25 Tu as raison, il y a trois renards planqués dans l'arbre. Numéro 26 Regarde la roue qui bouge derrière la clôture rouge. Ces rayons semblent être pliés en bas. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec la roue et les rayons sont parfaitement droits. Tu veux t'en assurer ? Regarde, la clôture devient transparente. Et voilà ! Numéro 27 Maintenant, cette roue semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les rayons se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu regardes attentivement l'un des rayons, tu remarqueras qu'il reste en fait à la même place. Ou plutôt, il fait un petit mouvement vers l'avant, puis revient à sa place. Numéro 28 Quel mot est caché dans cette image ? C'est fermier ! Numéro 29 Que vois-tu sur cette image ? Il n'y a pas de réponse définitive ici. Certaines personnes remarquent des empreintes de pas. D'autres, 5 quilles de bowling. Numéro 30 Que penses-tu de cette image ? S'agit-il de 3 paires de rainures et d'arêtes alternées ? Ou peut-être vois-tu 3 tubes ovales brillants ? Le piège principal est que le côté droit de l'image ressemble à une surface pliée et que le côté gauche ressemble au tube. Numéro 31 Quel mot vois-tu ici ? C'est le mot « change » ? Numéro 32 Regarde les lignes bleues. Elles semblent se déplacer par paire. Et maintenant ? Elles forment soudain la silhouette d'un diamant. Numéro 23 Ces voies ferrées en bois semblent être de tailles différentes. Celles du bas semblent plus grandes que celles du haut. Mais si on les intervertit, il devient évident qu'elles font la même taille. Numéro 34 Ces lignes horizontales te semblent-elles parallèles ? Et si je te disais qu'elles le sont et que ce que tu vois n'est qu'une illusion ? Numéro 35 Essaie de trouver quelle ligne est la plus longue ici. Si ta réponse est « allez, je sais qu'elles font la même longueur », tu as tout à fait raison. Numéro 36 Est-ce que tu vois quelque chose d'inhabituel sur cette photo ? Il y a un dalmatien qui se cache ici. Numéro 37 Il semble y avoir une bosse au milieu de ce damier. Mais en réalité, ce damier est régulier et chacun de ses carreaux est parfaitement carré. Tu le verras une fois que nous aurons retiré les minuscules tiques noirs et blancs. Numéro 38 Les bandes horizontales bleues de cette photo ne peuvent pas être parallèles, on est d'accord ? Mais si on enlève tous les éléments supplémentaires, on s'aperçoit que les lignes ne sont pas obliques. Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer. Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là ? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer ? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. C'est 182. Et si tu l'as vue, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. Et la première cache le numéro... 476 ! Bravo ! C'était trop simple ? Alors, que dis-tu de celle-là ? J'espère que tu as deviné que c'était le 86347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je ne peux pas dormir, comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là ? C'est le mot courir qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot or. En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot musique entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne 10 secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici ? Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite. Tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile. Tu mérites une petite gâterie pour toute cette activité mentale. Il y a justement un cupcake parmi tous ces cônes de glace. Essaie de le trouver. Le voilà ! Miam ! Tu veux manger une tomate ? Je ne vois là qu'un tas de pommes. Mais tu auras peut-être plus de chance que moi. Trouvé ! Il y a un papillon qui se cache quelque part parmi ces fleurs. Est-ce que tu le vois ? Fantastique ! Il est juste là. Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image ? Excellent ! L'une de ces feuilles colorées est en fait un champignon. Peux-tu le repérer ? Super ! Que dirais-tu d'un safari histoire de mettre tes yeux à l'épreuve ? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se cache dans ces feuilles ? Ouais ! C'est un caméléon ! Et ces gars-là savent comment se fondre dans leur environnement. Il doit y avoir une marmotte cachée quelque part dans ces rochers. Retrouve-la en 10 secondes ! Wow ! Bien vu l'artiste ! Un coyote ne te fera pas beaucoup de mal. Mais s'il vient avec des potes, il vaut mieux s'assurer que cette zone soit exempte de coyotes. Commence à chercher un autre endroit pour pique-niquer. Il y en a un juste là. Fais attention où tu marches ! J'ai entendu dire qu'il y avait des serpents sur le sol. J'en ai trouvé un ! Mieux vaut faire attention ! Je ne vois personne en train de rôder sur ce territoire. Voyons si tu as une vue plus aiguisée. Quelle belle gazelle ! Tu as réussi à la trouver ! L'illusion suivante a été créée en 1860. Elle montre comment ton cerveau perçoit la profondeur et les formes. Alors, penses-tu que la ligne noire est alignée avec la ligne bleue ? Si tu as répondu oui, tu as tort. En fait, la ligne noire dérive de la ligne rouge. Maintenant, jette un coup d'œil à ces illusions et souviens-toi de ce que tu vois en premier. Cela peut en dire long sur ta personnalité. Si pour toi, cela ressemble à une montagne, tu es une personne plutôt terre à terre. Tu es persévérant, fiable et tu aimes planifier les choses. Le fait de surmonter des obstacles te procure une grande joie. Tu apprécies la stabilité et tu n'aimes pas trop prendre de risques. Si tu as vu le loup à l'envers en premier, tu es un meneur naturel. Tu gardes le contrôle de tes émotions, même dans les situations les plus stressantes. Les autres t'admirent et te respectent pour cela. N'oublie pas qu'il est normal de demander de l'aide si tu en as besoin. Que penses-tu de celle-là ? Si ce sont les lèvres qui ont attiré ton attention en premier, tu es du genre réaliste et tu prends toujours les choses comme elles sont. Tu ne cherches pas de sens caché à ce qui t'arrive et à ce que les autres te disent. Cela t'aide à bien t'entendre avec les gens. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu es une personne ambitieuse et perfectionniste jusqu'à la moelle. Tu ne te contentes jamais de l'à peu près. Tu t'efforces toujours d'être premier, de te satisfaire toi-même et de rendre les autres heureux. Si la première chose que tu as vue, ce sont les racines, tu es une personne extrêmement novatrice. Tu aimes essayer toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux styles. Tu ne te résignes jamais et tu essaies toujours de rendre ta vie meilleure et plus excitante. Et voici la suivante. Si tu trouves que ça ressemble à un perroquet, tu es vraiment la star de la fête. Tu aimes être le centre de l'attention, porter quelque chose de clinquant, parler fort et rire à gorge déployée. Tu as beaucoup d'amis qui apprécient cela chez toi. Si tu vois une fille dans une belle robe longue, tu dois être du genre artistique et mystérieux. Tu préfères regarder les autres s'affairer et t'en inspirer pour ton travail. Tu remarques les plus petits détails et tu t'en souviens pour les coucher plus tard sur ton papier ou sur ta toile. Tu as 10 secondes pour décider de ce que tu vois dans l'illusion suivante. Si tu vois clairement l'image d'un éléphant et d'une girafe, tu es une personne industrieuse et assez fiable. Tu te sens responsable de toi-même et de ton travail et tu n'aimes pas laisser tomber les autres. Les gens t'apprécient pour cela et partagent leurs secrets avec toi. Si tu as vu des lapins entre les arbres, tu n'es pas aussi simple qu'il y paraît. Tu réfléchis toujours avant de dire ou de faire quelque chose. Tu as une stratégie pour chaque situation de la vie. Il est important pour toi d'être accepté et aimé par les autres, alors tu fais beaucoup pour leur plaire. Nouvelle illusion, même tâche. Si tu vois deux chevaux traverser une chute d'eau, tu es une personne aventureuse. Lorsque quelqu'un te suggère d'essayer quelque chose de nouveau ou d'aller dans un nouvel endroit, tu es toujours partant. Tu réalises que tu pourrais ne pas aimer l'expérience, mais tu préfères l'essayer et t'en mordre les doigts plutôt que de regretter de ne pas y être allé. Si ce sont tout d'abord plusieurs visages que tu as remarqués, tu as toujours une vue d'ensemble et tu peux prendre rapidement la bonne décision. Tu sais ce que tu veux et comment y parvenir et tu ne reviens jamais sur tes choix. Ces qualités te mèneront loin dans ta carrière. On avance. Quel beau paysage, mais cache-t-il quelque chose ? Si tout ce que tu vois ici, c'est une mer et des rochers, tu es une personne calme et équilibrée. Il t'arrive d'être de mauvaise humeur, mais tu vois toujours le bon côté de la vie et tu vas de l'avant. Si tu as également remarqué des animaux dessinés sur les rochers, tu as un grand sens du détail. Dans un conflit, tu écoutes toujours les deux camps avant de prendre partie. Tu aimes faire des recherches et en tirer des conclusions logiques. Très bien, et que dis-tu de celle-là ? Si tu es certain qu'il s'agit du portrait d'une jeune fille, tu es un extraverti et tu ne peux pas survivre une journée sans personne. Tu es actif sur les médias sociaux et tu aimes te rendre à des événements mondains où tu peux te faire encore plus d'amis. Si tu vois des chevaux et des oiseaux, tu es plutôt introverti. Tu aimes être seul à l'extérieur. Tu as de bons amis, mais tu apprécies ton espace personnel. Si tu es de ceux qui voient le visage et les chevaux à la fois, tu es le meilleur des deux mondes. Tu te sens à l'aise aussi bien dans une fête avec une centaine de nouvelles personnes autour de toi que seul en train de lire un livre. Que peux-tu dire de cette illusion ? Si tu es de ceux qui voient le visage d'une femme, tu es réaliste et plutôt satisfait de ta vie. Tu n'attends pas trop des autres et tu es prêt à camper sur tes positions, si nécessaire. Si tu vois un joueur de saxophone, tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Dans tes rêves, tu auras transformé ton passe-temps favori en une véritable carrière. Essaie de faire ça dans la vraie vie ! Que penses-tu de celle-là ? Si pour toi il s'agit clairement d'un homme d'un certain âge, tu as toujours été plus sage et plus raisonnable que les autres personnes de ton âge. C'est pourquoi les gens te demandent souvent des conseils et tu aimes les aider. Si tu vois une jeune fille et un homme âgé dans l'arche, tu resteras toujours un grand enfant. Ta famille représente tout pour toi et tu leur demandes toujours conseils et protection. Fixe le point situé au centre pendant 10 secondes. 3, 2, 1... Maintenant regarde rapidement le plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Les carrés de couleur se sont simplement déplacés là. Quel beau motif de rectangle ! Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce sont en fait des cercles qui flottent sur le fond rayé. Fixe le point au centre pendant 10 secondes et découvre ce qui se passe. Waouh ! Les cercles colorés ont changé de place. En fait, ils sont tous les deux devenus gris et ton cerveau te fait voir des couleurs qui ne sont pas vraiment là. Cette illusion peut faire grandir ton téléphone. Fixe-le, c'est magique ! Continue de le fixer. Maintenant, regarde rapidement l'arrière de ton téléphone. Le logo bouge. Combien de couleurs vois-tu sur cette image ? Si tu as répondu 3, tu te trompes un peu. Il n'y a que deux couleurs ici, le noir et le blanc. La grille crée une illusion de grille lorsque les deux couleurs se croisent. Et celui-là ? Il n'y a que trois couleurs ici, rouge, bleu et jaune. Les carrés intérieurs ne semblent différents qu'à cause des grilles et des fonds. Cette grille est cassée, mais tu peux la réparer tout de suite. Fixe son centre pendant 15 secondes et attends de voir ce qui se passe. Je te l'avais dit, tout a l'air en ordre maintenant. Cela arrive parce que ton cerveau préfère voir des modèles réguliers. Il se propage du centre vers les bords de la grille. Cette image est parfaitement statique, fixe-en juste une partie. Oui, elle ne bouge plus. C'est un exemple d'illusion de dérive périphérique. Ton cerveau prend un peu de retard lorsqu'il traite des zones ayant une intensité lumineuse différente et te fait croire que l'image est animée. Peux-tu déterminer si celui-ci est en mouvement ou statique ? Je te donne 10 secondes pour le découvrir. Encore une fois, statique. Les couleurs contrastées créent l'illusion du mouvement. Combien d'animaux vois-tu ici ? Ils sont 8 à se cacher entre les lignes. Si tu en as vu 5 ou plus, tu as l'œil d'un aigle. Peux-tu dire laquelle de ces deux lignes jaunes est la plus longue ? La réponse semble évidente. La ligne la plus haute. En fait, elles sont absolument de la même longueur. Ton cerveau est distrait par d'autres éléments de l'image, comme les lignes de fond, et tu vois l'image de manière déformée. Et qu'en est-il de ces deux lignes ? Laquelle est la plus longue ? Encore une fois, elles sont de la même longueur. La façon dont les cercles sont disposés fait en sorte que la ligne supérieure semble plus longue. C'est tout. Combien de couleurs sont mentionnées ici ? Si tu as répondu 7, bravo, rien ne peut te distraire. Peux-tu trouver l'erreur ici ? La séquence de chiffres est bonne, mais tu n'as pas besoin d'un i supplémentaire. Allons sous la mer. Trouve trois différences entre ces images en 10 secondes. Bon travail ! Même chose ici. Les as-tu repérées ? Ces images présentent trois détails différents. Peux-tu les trouver ? Fantastique ! Oh, ça a l'air délicieux ! Encore une fois, il y a trois différences entre les images. J'espère que tu les as trouvées. Ces deux images se distinguent par cinq détails. Essaie de les citer en 10 secondes. Bravo ! Peux-tu trouver cinq différences entre ces deux images ? On ne peut rien te cacher. Aide ces chatons à découvrir huit objets cachés. Miaou ! Merci ! Ce chien est constitué de nombreuses petites choses. Peux-tu en repérer 13 ? Fantastique ! L'automne est une période chargée pour les agriculteurs. Facilite-leur la vie et trouve les 20 objets cachés dont ils ont besoin. Wow ! Tu pourrais être détective ! Peux-tu trouver 20 objets dans cette image ? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Bon travail ! Cette fois, tu ne dois trouver que 12 objets cachés, mais c'est plus difficile à cause de tous ces points. Bien joué ! Passons à autre chose. Ce que tu vois dans ces illusions d'optique peut-on dire long sur ta personnalité ? Que représente celle-ci pour toi ? Ceux qui voient clairement les montagnes couvertes de neige ont pour la plupart les pieds sur terre. Tu prends les choses comme elles sont, tu aimes tout planifier et tu avances une étape à la fois. Si tu as repéré les chevaux en premier, tu aimes avoir une longueur d'avance sur tout le monde et vivre à toute allure. Tu es plutôt impatient et tu te lasses des travaux fastidieux qui demandent beaucoup d'attention. Bon, qu'est-ce qui attire ton attention ici ? Même si tu es au bord d'un ruisseau paisible dans les bois, tu as toujours une vue d'ensemble. Tu restes calme même quand tout le monde autour de toi perd les pédales. Tu sais toujours choisir la bonne option parmi toutes celles qui se présentent et tu le fais rapidement. Si tu es de mauvaise humeur, tu as tendance à trop réfléchir et avoir un piège dans chaque situation ou proposition. Tu ne te fais pas facilement des amis, mais quand tu en as, c'est pour toujours. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois un visage ici, tu as un esprit vif et tu aimes le garder occupé. Tu es doué pour résoudre les tâches les plus difficiles et tu trouves les meilleures idées. Si tu vois une belle femme en robe dans cette image, tu es un artiste dans l'âme. Tu t'inspires de presque tout et n'importe où. Tu écris, tu peins, tu chantes ou tu crées de la musique et cela te rend heureux. Celle-ci est assez simple, pas vrai ? Si tu vois un hibou se poser, tu as l'esprit d'équipe et il est facile de travailler avec toi. Tu n'hésites pas à partager le mérite de ce que tu as fait avec d'autres. Parfois, tu as trop peur de t'exprimer. Souviens-toi que tes idées en valent la peine. Si pour toi c'est une fille qui regarde au loin, tu as d'incroyables compétences en communication. Tu te sens à l'aise, même devant la foule, et tu aimes partager tout ce qui concerne ta vie sur les médias sociaux. Et celle-là ? Si pour toi c'est une chute d'eau, tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Tu n'as peur de rien, sauf de l'ennui. Tu dis toujours oui aux nouvelles aventures et aux nouveaux endroits. Si tu y vois un jeune couple, tu es un vrai romantique. Tu crois que l'amour gagne toujours. Même lorsque quelqu'un est méchant avec toi, tu lui pardonnes facilement et tu essaies de trouver une explication à ce qu'il a fait. Que penses-tu de cette image ? Si pour toi c'est une personne qui se tient seule sur un rocher, tu es majoritairement un introverti. Tu as besoin de tes moments de solitude pour mettre de l'ordre dans tes pensées et te ressourcer. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal envers ceux que tu fréquentes. Si c'est le visage d'une fille, tu vis souvent dans le monde de tes rêves. Tu essaies toujours d'améliorer ta vie et tu oublies parfois de voir le bon côté du quotidien. Tâche de profiter du jour de temps en temps. À quoi ressemble celle-ci pour toi ? Si c'est un modèle d'arbre, tu ne crains pas de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Tu as une opinion sur tout et il n'est pas facile de te faire changer d'avis. Parfois, il est bon de demander des conseils aux autres et de les suivre. Si ce que tu vois est une fille qui te tourne le dos, tu as alors peur de blesser les sentiments des autres. Tu essaies d'éviter les conflits par tous les moyens et tu approuves parfois les propos des autres juste pour qu'ils se sentent mieux. Quel animal vois-tu en premier dans ce curieux motif ? Si la girafe est le premier animal que tu vois, tu es drôle, influent et charismatique, tout comme moi. Tu es spontané et toujours plein d'énergie, c'est pourquoi tu as beaucoup d'amis. Tu peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi, alors utilise ce talent à bon escient. Si tu repères le chat en premier, tu n'aimes pas beaucoup parler et tu préfères observer de loin et analyser ce que tu vois. Tu es indépendant et autonome, alors tu établis tes propres règles et tu les suis. Si tu vois le canard en premier, tu es un optimiste à 100%. Tu profites de chaque instant et tu vois toujours le bon côté de la vie. Tu aimes explorer de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles compétences et ta curiosité n'a absolument aucune limite. Si l'éléphant attire ton attention en premier, tu es loyal et authentique. Tu te soucies profondément de tout et de tous ceux qui t'entourent. Ta famille et tes amis savent qu'ils peuvent toujours te demander de l'aide et que tu résoudras tous les problèmes. Au cas où tu remarques l'ours en premier, tu es logique et conservateur. Tu as tes propres valeurs et tu aimes vivre selon les règles établies. Tu es réfléchi et observateur et tu cherches l'harmonie. Si tu portes attention au lapin, tu es plein d'énergie et tu répands la joie comme personne d'autre. Tu as un grand sens de l'humour et une riche imagination. Tu aimes partager ce bonheur avec les autres et tu deviens facilement la vedette de toute fête. Si le lion est le premier animal que tu vois, tu es un leader par nature. Tu aimes te fixer des objectifs et les atteindre, même si c'est difficile. Les gens te suivent volontiers parce que tu es toujours sûr à 100% de ton succès. Et si tu vois une pieuvre, tu devrais vite filer chez l'ophtalmo, car il n'y a pas de pieuvre ici. C'est le moment de penser à mettre des lunettes. Non, je plaisante juste avec toi. Relax. Wow ! Tu auras 5 secondes pour chacune des illusions. Prépare-toi à faire travailler ton esprit. Peux-tu dire laquelle des deux lignes jaunes est la plus longue ? Cela me semble évident. Oh wow ! J'avais tort ! Aucune d'entre elles est plus longue. Elles sont exactement de la même longueur. C'est l'illusion de Ponzo. Ton cerveau juge la taille d'un objet en fonction de l'arrière-plan. Ici, ton cerveau décide que la ligne supérieure, qui est plus éloignée, doit être plus longue pour correspondre à la ligne qui est plus proche. En voici une autre pour toi. Penses-tu que ces lignes sont parallèles les unes par rapport aux autres ? Oui, elles le sont parfaitement. Encore une fois, ton cerveau les juge en fonction de leur environnement. Toutes ces lignes courtes qui se croisent te font croire que les lignes plus longues sont désordonnées. Qu'en est-il des lignes rouges dans cette image ? Sont-elles droites ou courbes ? C'est l'illusion de Hering. Les lignes apparemment courbes sont parfaitement droites et parallèles les unes par rapport aux autres. L'arrière-plan te fait penser le contraire. Combien de couleurs peux-tu voir ici ? Tu vois du rouge, du violet et du vert ? Dans ce cas, tu as tout faux. Si tu zooms sur cette illusion, tu peux voir que toutes les sphères sont de la même couleur. Les rayures au premier plan te font croire que les sphères sont aussi de différentes couleurs. Si tu enlèves ce premier plan de l'image, tu verras que toutes les sphères sont beiges. « Bienvenue dans la salle à Metz. Rien n'est impossible ici. D'après toi, laquelle de ces deux personnes est la plus grande ? » Une salle à Metz semble être une construction rectangulaire normale. Elle a des murs en pente et un plafond et un plancher incliné. Le coin droit est plus proche de toi que le coin gauche. Ton cerveau est habitué aux pièces rectangulaires. Il corrige donc l'image pour toi. La pièce semble normale, mais les personnes à l'intérieur semblent bizarres. Combien de dents penses-tu que ce trident possède ? Le bon numéro est... 3 ! Je plaisante, ce serait trop évident ! L'espace vide entre les prismes forme la dent centrale. Regarde de plus près le haut des dents. Il n'y a que deux ouvertures. Peux-tu dire quel animal se cache ici ? Le secret ici est de secouer ta tête d'avant en arrière. Ou tu peux faire un zoom arrière sur l'image. Quand tu vois la version miniature de l'image, il est évident qu'un chat se cache derrière toutes ses lignes. Maintenant, concentre-toi sur un point de cette image pendant au moins 15 secondes. Ne pense à rien d'autre. Continue simplement de regarder. Peux-tu voir l'image disparaître ? Cela arrive parce que les neurones de ton cerveau filtrent les informations. Ils décident de ce qui est essentiel et de ce qui est inutile. Lorsque tu te concentres sur un point, ton cerveau ne reçoit aucune nouvelle information. Ta vision périphérique prend les nouvelles données du fond blanc environnant et adapte le graphique à celui-ci. Voici la prochaine illusion pour toi. Peux-tu dire si les cercles sont en mouvement ou immobile ? Cette image n'est pas animée. C'est un exemple d'une illusion de dérive périphérique qui fait que tu vois des images fixes comme des images en mouvement. Lorsque tu fixes une partie de l'image sans cligner des yeux, cette partie cesse de bouger. Peux-tu compter tous les points noirs de cette image ? Trois, quatre, six ? Il y en a douze, mais tu ne peux pas les voir tous en même temps. C'est parce que ta vision périphérique te fait défaut pour ce genre de tâches. Que vois-tu dans cette image ? Si tu penses qu'il y a des lignes et un cercle bleu clair au milieu, tu te trompes. L'arrière-plan est entièrement blanc. Tu vois ce cercle bleu clair qui n'existe pas parce que ton cerveau ajoute de la couleur dans les espaces négatifs vides. Et celui-là ? De quelles couleurs sont ces formes amusantes ? Tout comme dans l'illusion précédente, elles sont toutes vides et blanches. C'est une illusion d'aquarelle. Ton cerveau remplit la forme qui a une ligne claire et une ligne plus sombre, comme frontière, avec une couleur plus claire. Maintenant, peux-tu dire si cette image est en 3D ? Elle est parfaitement plate. L'ombre blanche au milieu crée l'effet de renflement. Si tu te rapproches, tu remarqueras qu'elle étale sa luminosité. Cette tâche est simple. Suis cette spirale du début à la fin. Je t'ai eu ! Tu ne peux pas le faire. Parce que cette spirale n'est pas une vraie spirale. Elle est faite de cercles concentriques. Ton cerveau remplit les trous pour toi parce qu'il est perturbé par ce drôle de fond. Peux-tu dire quels rectangles sont plus foncés ? Crois-le ou non, les rectangles sous les colonnes A et B sont exactement de la même couleur. Les barres noires et blanches qui les entourent te font croire que la colonne A est beaucoup plus sombre. Peux-tu trouver la bonne ombre pour ce couple amusant ? Je savais que c'était celle-là. Un seul de ces cadenas est déverrouillé. Peux-tu le trouver en 5 secondes ? Bon travail ! Il manque une pièce dans ce dessin. Choisis la bonne pièce parmi les 3 options possibles. Bien joué ! Il y a une petite souris qui se cache quelque part entre les champignons. Ta tâche est de la trouver. Voilà cette mignonne petite chose. Une de ces méduses ne peut pas nager car c'est une montgolfière. Tu peux la voir ? Eh bien, ça ressemble beaucoup à une méduse. C'est quoi ce gazouillis ? Tous les oiseaux, sauf un, sont en train de discuter. L'un d'entre eux ne parle pas leur langue. C'est un escargot juste là. J'aimerais avoir un café. Aide-moi à en trouver un, s'il te plaît. Ouais, il était caché ici pendant tout ce temps. Tous les pingouins se ressemblent, mais l'un d'entre eux est plus spécial que les autres. Peux-tu le trouver ? Ce petit gaz juste là a des yeux légèrement différents. Passons au niveau supérieur. Peux-tu trouver l'intrus ici ? Tu pourrais être un détective avec tes yeux perçants. Une de ces plantes est légèrement différente des autres. Tu as cinq secondes pour la trouver. La voilà ! Toutes ces lunes doivent produire beaucoup de lumière. Choisis celle qui est la plus étrange. Je le savais ! Que dirais-tu d'un petit safari ? Le zèbre de droite a cinq différences avec son copain de gauche. Peux-tu les trouver toutes ? J'ai trouvé trois différences. Oh, maintenant je vois ! Que dirais-tu de ces lions ? Encore une fois, il y a cinq différences. Pas très évidentes entre eux. Les as-tu toutes trouvées ? Qu'en est-il de ces antilopes ? Oh, je n'avais pas vu le nez rouge ! Quel paysage magnifique et paisible ! Il est différent de celui de gauche de cinq manières différentes. Trouve-les toutes ! Bien joué ! Voici deux scènes d'une vie de quartier animée pour toi. La tâche reste la même. Je n'ai réussi à trouver que trois différences ici. Allons voir des chutes d'eau. Quelque chose ne va pas avec la deuxième image. Je les ai trouvées. Et toi ? L'automne est ma saison préférée. Peux-tu trouver cinq façons dont ces photos ne coïncident pas ? Fantastique ! C'est l'heure de la plage ! Mais tu ne peux pas te détendre tant que tu n'as pas trouvé cinq différences entre les images. Profite de ton repos bien mérité ! Bon, ça suffit. On continue. Ce que tu vois en premier dans les images suivantes peut en dire long sur ta personnalité. Commençons par celle-ci. Si c'est une femme qui te lie à un livre, tu es une personne pratique et orientée vers un but. Tu travailles beaucoup. Tu es douée pour la planification et tu sais garder tes émotions sous contrôle. Ceux qui ont remarqué le visage de Salvador Dali, en premier lieu, sont des artistes dans l'âme. Même si ton travail n'a rien à voir avec la créativité, tu trouves tes propres moyens de t'exprimer par le dessin, l'écriture ou la musique. Si tu as remarqué un fauteuil en premier, tu ne cherches jamais de solutions faciles et évidentes dans ta vie. Tu surprends toujours les autres avec ta vision unique du monde. Et celle-là ? Que vois-tu ici ? Si pour toi ce sont des femmes avec des parapluies, tu as beaucoup d'amis car tu es ouvert d'esprit et tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Tu aimes passer du temps entourée des autres et tu partages tout avec eux. Si c'est le visage d'un homme triste pour toi, tu es très sage pour ton âge. Parfois, tu as besoin de t'arrêter et de réfléchir à la vie. Dans ces moments-là, tu préfères être seul. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal et est toujours prêt à les aider. Très bien ! Que peux-tu dire de cette image ? Si c'est un homme assis au bord de l'eau pour toi, tu dois être intelligent et faire attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Tu réfléchis toujours à deux fois avant de prendre une décision importante et tu regrettes rarement ce que tu fais. Si tu vois un visage, tu es plus sensible que rationnel. Tu choisis toujours un chemin nouveau et inconnu et ne réfléchis jamais trop longtemps lorsque tu dois prendre une décision. Il est facile de te faire pleurer ou sourire, mais en même temps, tu te remets vite des choses. Voici une autre illusion pour toi. Si cela ressemble pour toi à un couple d'écureuils en train de jouer, tu dois être un explorateur naturel. Tu ne te sens pas heureux de rester au même endroit et tu es toujours le premier à essayer de nouvelles choses et à visiter de nouveaux endroits. Tu es actif, charismatique et agréable à vivre. Si tu vois clairement le visage d'une femme ici, tu préfères t'en tenir au plan et n'aimes pas les surprises. Tu es un leader naturel et tu es doué pour déléguer des tâches aux autres. Ils te respectent et suivent ton exemple. Et celle-là ? Si pour toi cela ressemble à une forêt sans vie, tu es probablement meilleur en science qu'en art. Tu peux réparer n'importe quel gadget ou du moins suivre attentivement les instructions d'un de ces gadgets. Ton esprit est une chambre bien organisée. Si tu as vu des animaux sur le champ, tu dois être attiré par les arts et la créativité. Tu ne sais même pas que les manuels existent. Tu aimes vivre l'instant présent et tu écoutes toujours ton cœur. Tu auras 5 secondes pour chaque épreuve. C'est parti ! Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu regardes cette photo ? Si tu as remarqué un gros tigre en premier, tu es plutôt heureux de ta vie actuelle et tu te réveilles avec le sourire. Tu apprécies ton travail, tu as de bons amis et une famille aimante. Tu ne veux rien changer et tu profites simplement de chaque jour. Si tu as d'abord remarqué un paysage avec un arbre et un petit tigre, tu as déjà eu des problèmes dans le passé que tu as réussi à résoudre. Mais maintenant, tu es prudent et tu ne peux plus te laisser aller à l'insouciance. Si tu as vu un magnifique paysage doré avec des chutes d'eau, tu t'ennuies probablement un peu en ce moment. Tout semble aller pour le mieux, mais les émotions fortes et les aventures te manquent. Commence par les petites choses. Prépare un nouveau repas ou achète des vêtements que tu n'aurais jamais portés auparavant. Si c'est une jeune fille que tu as vue en premier, on dirait que tu as été un peu débordé ces derniers temps. Tu essaies d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde au travail, avec tes loisirs et ta vie personnelle. Il faut savoir faire une pause et vivre sa vie à son propre rythme parfois. Si les animaux qui se cachent dans le paysage ont attiré ton attention, tu es plutôt satisfait de ta vie. Mais ton esprit s'égare souvent ailleurs. Tu imagines dans ta tête différents scénarios où tu mènerais une vie différente, qui pourrait être encore meilleure. Essaie de réaliser l'une des choses dont tu rêves depuis trop longtemps. On continue ! A quoi ressemble celle-là pour toi ? Si tu optes pour la guitare, tu es une personne qui aime rire. Ton énergie positive se transmet facilement aux autres. C'est pourquoi tu es le cœur de toutes les fêtes. Tu te débrouilles bien avec les nouvelles personnes et tu as un milliard d'amis. Si tu es certain qu'il s'agit d'un paysage composé d'arbres qui se reflètent dans l'eau, tu es prudent à l'idée de laisser de nouvelles personnes s'approcher de toi. Au début, tu peux sembler réservé. Mais dès que tu es prêt à accepter ces nouvelles personnes dans ta vie, tu tises des liens solides et tu ne les laisseras jamais tomber. Que penses-tu de celle-là ? Ceux qui voient ici un énorme poisson aux yeux jaunes respectent les règles et ne sont pas à l'aise lorsqu'il faut les enfreindre. Tu préfères éviter les ennuis, alors tu n'essaieras jamais de faire quelque chose de non conventionnel. Tu suis la majorité et si quelque chose ne va pas, tu es soulagé de partager la responsabilité avec tous les autres. Si tu fais partie des personnes qui voient un énorme navire dans cette image, tu ne suis jamais la foule, même si elle va dans le bon sens. Tu es un rebelle dans l'âme et tu crois que les règles sont faites pour être détournée. Tu aimes prendre des risques et tu gagnes souvent. Suivante. Est-ce que celle-ci te semble claire ou vois-tu le double sens ? Ceux qui voient ici un troupeau de moutons et un loup s'adaptent facilement aux changements de la vie. Tu acceptes le fait que rien ne dure éternellement et tu regardes toujours le bon côté des choses pour trouver le positif dans tout. Cela te permet d'aller de l'avant et de préserver ton énergie pour des choses plus importantes que les soucis. Ceux qui voient un grand loup et un petit loup ont du mal à s'y séparer des gens. Des lieux et des situations. Tu n'aimes pas le changement, il te perturbe. Même si les choses ne sont pas parfaites, tu préfères les laisser telles qu'elles sont parce que tu y es habitué. Parfois, il faut laisser les choses suivre leur propre cours. Cela t'éparnera bien des soucis. Et celle-là ? Si tu vois un ours polaire ici, tu es une personne émotionnellement stable. Tu sais que tu ne peux pas tout prévoir dans la vie. Alors tu acceptes ses surprises et tu y trouves de la joie. Tu sais que tu n'auras pas de bons souvenirs si tu restes sur une route parfaitement régulière. Si tu vois clairement une main dans cette image, tu aimes tout planifier dans ta vie. Tu ne supportes pas que quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Tu penses toujours à toutes les issues possibles avant de prendre la plus petite décision, comme ce que tu vas acheter pour le dîner. Essaye d'être plus spontané, tu risques d'aimer ça. On monte d'un cran. Peux-tu voir le sens caché ici ? Si celle-ci ressemble à un lac et à des signes, alors tu es un pragmatique qui est généralement de bonne humeur. Tu n'attends pas trop des choses ou des autres. Tu es gentil et indulgent et tu peux expliquer et accepter n'importe quel comportement. Cela t'aide à te protéger des déceptions. Si tu as vu un groupe jouer dans les montagnes, tu es plus à l'aise dans le monde de tes rêves que dans la réalité. Tu as ta propre vision de la façon dont les choses devraient se dérouler. Et tu te sens triste lorsque les autres ne sont pas aussi courageux, gentils et attentionnés que tu l'attends d'eux. Essaye d'être moins dur avec eux. Et qu'en est-il de celle-là ? Si la première chose que tu as vue ici est un vase, tu n'aimes pas être sous les feux de la rampe. Tu es une personne talentueuse et créative, mais tu es un peu timide et tu n'aimes pas que les autres te regardent. C'est pourquoi tu préfères t'exprimer par l'écriture, le dessin ou d'autres arts similaires qui ne te font pas monter directement sur scène. Si tu as clairement vu deux profils dans cette image, tu aimes tellement l'attention que tu fais des shows au quotidien pour tout. Tu peux faire une blague bruyante ou te mettre à chanter en faisant tes courses. Tu as beaucoup d'énergie et la seule façon de la laisser s'exprimer est de monter sur scène et d'attirer tous les regards sur toi. Celle-là a l'air plutôt abstraite. Qu'en penses-tu ? Ceux qui sont sûrs que c'est un vieil homme sont très doués pour économiser de l'argent, aiment planifier leur budget et n'achètent jamais des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Tu connais bien tes priorités et tu n'as pas l'impression de te priver de quoi que ce soit. Économiser te rend heureux. Ceux qui ont repéré un cheval sur cette image essaient de respecter un budget. Mais cela ne marche pas toujours. En effet, tu peux économiser pendant quelques mois pour acheter une nouvelle voiture, puis dépenser tout ton argent pour acheter des chaussures de tes rêves. Ce qui compte vraiment, c'est que cela te rende heureux. Alors, ne t'en fais pas trop. Continuons. Que peux-tu dire de ce dessin ? Si c'est le profil d'un vieil homme que tu as vu en premier, tu crois que tu peux tout réussir dans la vie si tu te donnes à fond. Tu es patient et têtu dans le bon sens du terme. Tu te fixes des objectifs et tu les réalises un par un pour atteindre ton rêve. Tu préfères appeler cela un plan, pas un rêve. Si tu as vu un homme sur un cheval, une rivière et une silhouette au sol, tu crois au destin. Tu penses que beaucoup de choses sont censées se produire. Tu n'es pas paresseux ou quoi que ce soit. Mais tu es sûr que parfois, le succès est juste une question de chance. Lorsque tu as un choix difficile à faire, tu préfères attendre et laisser le problème se résoudre de lui-même. La prochaine, s'il vous plaît. Celle-là semble si froide. Que vois-tu ici ? Si elle ressemble à une montagne enneigée, pour toi, le confort est ta priorité. Ta maison représente tout pour toi et tu n'aimes pas te déplacer d'un endroit à l'autre. Tu ne peux pas te concentrer sur quoi que ce soit ou faire des choses si ta maison est en désordre. Tu es prêt à dépenser de l'argent et à faire tous les efforts pour de jolis petits détails. Au cas où tu aurais vu une énorme tête en premier et non, ce n'est pas moi, tu préfères investir dans les souvenirs et les émotions. Tu dormirais à la belle étoile aussi longtemps qu'il le faudra pour t'installer dans un nouvel endroit avec les gens que tu aimes. Tu n'achètes pas trop de choses car elles rendraient le déménagement problématique. Tout ce dont tu as vraiment besoin tient dans un seul sac à dos et tu es heureux qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque tu regardes cette image ? Si pour toi, c'est un zèbre, tu aimes organiser des surprises pour tes proches. Tu préfères donner plutôt que recevoir et tu irais au bout du monde pour rendre ta famille et tes amis heureux. Leur bonheur est le meilleur des remerciements pour toi. Si tu vois quelques arbres ici, on dirait que tu préfères recevoir des cadeaux plutôt que d'en donner aux autres. Tu ne montres jamais que le cadeau ne t'a pas ravi à 100%. Alors les gens ont l'impression de te connaître parfaitement bien et d'avoir illuminé ta journée. Donc tu fais une bonne chose à ta façon.